comment commencer un day off avec un 10 sur 10 ce petit déjeuner les gars c'est une dinguerie pan de mie il ya deux oeufs 150 grammes de poulet et poivrons il ya un petit peu de sauce barbecue et il ya l'aimental aussi bien c'est même pas de l'aimental du coup c'est un mélange de trois fromages ya 15 grammes fromage blanc ici avec de la way à l'intérieur des protéines des lipides et des glucides parfait pour commencer en boxing les gars cette nouvelle vidéo mon petit saut dans le temps après le piège de ce matin le colis vient d'arriver donc je pense ça peut être cool de voir un petit peu je sais qu'il ya pas mal de nous qui demandent un peu toujours où je prends les monsters etc donc on a une commande sur subspace c'est là que tu peux trouver du coup pas mal de monsters etc pour avoir un peu d'avance plutôt que d'acheter en magasin quand même faire gaffe au prix parce que certains à l'unité quand j'ai acheté en magasin sont moins chers donc il ya des tests aussi tout ça c'est principalement du test on verra ça après là ce qu'on a tu vois la taille du colis il est super lourd ça qu'il est sur une chaise de bureaux c'est du coup directement un pack de 12 j'ai toujours du bien un petit peu avant la séance etc on a pris d'autres goûts comparé à la dernière fois là on a du coup extra black passé des monsters du coup à la cerise normalement si je dis pas de bêtises à la dernière fois j'en avais pris mais je n'avais pris que deux et la station est repris en plus grande quantité on a rosa qui sont assez lents ensuite ananas bien sûr obligatoire et le blanc qui reste simple mais qui selon moi reste un des meilleurs il ya aussi pêche hamilton habituellement au mango pardon ce que on consomme aussi beaucoup mais comme dit le prix il était ça valait pas le coup en fait de les acheter en pack de 12 comparé les acheter en unité ensuite ça c'était vraiment pour tester je sais que généralement c'est pas mauvais mais là du coup c'est des petites canettes malheureusement parce qu'ils avaient plus en grand celle-ci c'est 250 celle-ci c'est du coup la marque c'est quoi rain j'en avais déjà goûté une grande mais là ils avaient plus qu'en petit celle-ci c'est goût du coup pêche pour tester également sur le site aussi ce qu'ils avaient du coup c'est du cost c'est vraiment bien parce que du coup ils ont du le ghost pump le fameux que je prenais j'en avais plus la ce fois ci j'ai pris juste le goût pineapple pour tester et on a aussi un petit shaker un petit peu à une grenade ou un truc comme ça là abe et bien essayé celui-là à un missile en fait non c'est un missile principalement un shaker pour le prix workout pour la salle voilà pour pour ces commandes là subspace si jamais il n'y a pas de code il n'y a rien de particulier c'est juste que je trouvais ça cool on parait dans cette vidéo mon petit avance dans le temps là actuellement on est samedi matin il est 7h20 je viens de me réveiller du coup c'est deux jours après dernier passage que j'ai filmé je vais faire mon physique update là ce matin ça va permettre de voir où en est le physique ce matin à la pesée à la même chose que au début de la vidéo 84 6 à peu près ça va me permettre de te montrer comment je gère le physique update sachant que actuellement il fait nuit dehors encore super nuit j'ai pas envie de me lever plus tard et du coup je peux plus vraiment pas aller sur la terrasse et aussi parce qu'il fait super froid j'en ai pas forcément très envie donc je vais te montrer si jamais pour tes physique update toi comment tu peux faire t'expliquer un petit peu si tu n'as pas vu les anciennes vidéos je vais pouvoir te montrer d'habitude les physique update je les fais du coup le dimanche pour pouvoir les envoyer avoir le retour lundi de AJ mais là du coup vu que noël arrive on décale de un jour aussi pour que le check soit quand même fait et que et puis bien sûr profiter de noël parce que ça reste quand même normal donc je vais te montrer ça dans un premier temps déjà là comme tu vois la lumière c'est la lumière du coup du plafond classique celle ci on va la couper il va falloir un rond lumineux bien sûr il va falloir ton téléphone et il va falloir un trépied sur ton téléphone il va te falloir cette application là il va falloir l'application du coup lens buddy qui va te permettre du coup de pouvoir mettre des retardataires et de pouvoir te prendre en photo sans que tu aies besoin de faire quoi que ce soit pour ça mettre le son parce que c'est assez important pour que tu puisses entendre le décompte il va te falloir aussi bien évidemment un trépied et il va te falloir un rond lumineux qui est là le trépied en sorte de le régler assez haut là comme tu vois du coup j'ai sorti deux pieds donc ce pied là et ce pied là pour avoir à peu près à la hauteur du bassin juste là comme ça tu es certain d'avoir le meilleur physique update possible et que tu ne sois pas déformé et que ton physique rentre correctement en fait tu vois que tu n'es pas l'impression d'être super long quoi que ce soit donc deuxième plan c'est bien sûr éteindre la lumière et être éclairé avec le rond lumineux mettre le téléphone du coup sur le trépied envoyer lens buddy et let's go fond noir aussi un fond noir c'est vraiment très bien ça permet de pas avoir d'imperfection quoi que ce soit sur le physique tu vois tu as un fond qui est totalement neutre de préférence pose pieds nus aussi c'est mieux qu'avec des je sais pas des claquettes ou quoi que ce soit parce que tu arriveras beaucoup mieux à poser voilà on va voir ça ensemble aussi du coup comme tu vois actuellement j'ai plus forcément le posing trunk parce que ça sert plus forcément à grand chose actuellement avec mon physique en plus c'est plus aussi sec du coup tu vois plus aussi autant qu'avant c'est pour ça que je reste à peu près en slip ce qui peut être bien aussi c'est de remonter un peu là c'est un caleçon mais remonté en mode slip ça permet aussi de pouvoir voir le haut de la cuisse la chose qui peut être intéressante lors des updates pour être certain que ça évolue bien parce que c'est assez important cette partie là surtout à l'ordre de l'évolution et vérifier qu'elle évolue bien en fait simplement tu vois le haut de la cuisse c'est quelque chose qui est travaillé bien sûr sur des exos jambes mais qui rendra encore mieux sur le physique surtout sur un posing trunk en route pour la salle du coup l'entraînement de samedi c'est le legs du coup l'ex j'allais dire l'ex pool mais non c'est vraiment chaîne postérieure du coup actuellement de la nouvelle routine de la prise de masse c'est la troisième semaine troisième semaine maintenant que j'ai attaqué la phase de masse parce que après la compétition il ya une phase aussi où il ya eu un peu plus de bien sûr de maintien pas forcément du poids mais juste de l'entraînement c'est pas là que tu es le plus en forme était le plus apte à aller t'entraîner donc du coup c'est pour ça qu'il ya eu cette phase qui était qui était assez important donc actuellement le split actuel est resté au final le même que précédemment on a le push le pool le legs à quadriceps un jour off un upper un legs du coup b qui est plus ischio et un jour off le dimanche classique comme avant le split est resté le même il ya juste certains exercices qui ont été rajoutés donc actuellement sur le physique ce qui a principalement en retard c'est quasiment au final tout le physique que ce soit quadriceps ischio chaînes postérieures juste les pays comme corps qui vont bien parce que de base j'ai une assez bonne insertion donc du coup le volume a été revu principalement sur le dos sur les bras sur les jambes en général chaînes postérieures etc le but c'est vraiment de construire le physique le plus solide possible avant les prochaines compétitions donc mais samedi je direction la salle je pense que à partir de maintenant les vlogs le but c'est de faire quand même environ toutes les semaines tous les dix jours un blog sur youtube parce que je trouve ça assez intéressant ça permet déjà moi de suivre l'évolution toi aussi de suivre un peu ben comment je manage mon temps et à quoi ressemble au final cette prise de soir je trouve ça c'est intéressant et surtout le but c'est de au lieu de filmer peut-être qu'une journée peut-être filmé par exemple plusieurs jours dans ma semaine plusieurs jours dans ma semaine histoire que à chaque fois je puisse donner des petites petites informations des petits tips et bien sûr c'est sûr que en face de masse c'est toujours un peu moins intéressant parce que c'est un peu plus routiné on va dire mais il ya quand même moyen de faire quelque chose voilà le but ça va être de bloquer principalement comme ça des fois il y aura peut-être des moments aussi où ce sera une séance complète parce que je pense ça peut être assez intéressant aussi de me suivre une séance complète là on est la veille au final de la veille de noël j'espère qu'il n'y aura pas trop de monde tu vois généralement à ce moment là c'est le moment où les étudiants ils sont repartis chez leurs parents donc il n'y a pas trop d'étudiants on va dire à la salle les gens on est samedi tu vois donc ils sont sur leur cas de noël j'espère qu'il n'y ait pas trop trop de monde à la salle parce qu'aujourd'hui du coup c'est la séance soulevé de terre jambes tendues là du coup il va y avoir trois sets de mollets trois sets de legs curl assis le stiff leg du coup les deux sets de soulevé de terre jambes tendues un set de legs extension deux sets de presse circulaire du coup les pieds assez bas un set de hip thrust et du coup deux sets d'adducteur donc une séance avec des gros exercices pas non plus qui a l'air long tu vois mais on soit qu'il est quand même façon quand tu te butes sur les exercices la séance peut être très courte elle durera quand même un minimum de temps ne serait ce que pour les temps de repos et ne serait ce que pour être performant bien sûr dessus c'est totalement normal une séance de une heure tu vois c'est je vois pas trop comment c'est possible mais bref ça dépend de chaque personne bien sûr ça dépend de la programmation donc on dirige vers la salle je vais pas parler plus longtemps je vais filmer quelques passages à la salle normalement j'ai trouvé un bon setup là dans la nouvelle voiture du coup que j'ai changé depuis peu là j'avais pas le setup d'habitude je le mettais sur le côté là je suis en face ça devrait le faire fin du coup de la séance tifleg très content la perf j'ai filmé uniquement le stifleg parce que j'avais pas mal de monde et je voulais vraiment me concentrer sur cette séance au maximum donc filmer un peu les sets de chauffe comme tu vois généralement ce que je fais je fais 3 sets de chauffe montée cohérente tu vois sachant que mon poids sur la série une entre 8 et 10 je suis à trois plaques plus 2 et demi donc je vais faire la première set de chauffe à une plaque où je vais aller chercher à peu près 8 à 10 reps je vais faire la deuxième de deuxième set de chauffe où là je vais mettre deux plaques et je vais aller chercher entre 6 et 8 et du coup le suivi d'après je vais c'est un peu trop proche quand même de ma série tu vois en termes de poids même si j'en fais pas beaucoup là ce que je vais mettre c'est deux plaques plus 10 plus 5 donc gros 2 75 pps tu vois et là je vais aller en faire entre une et deux généralement ça dépend comment je me sens je suis déjà monté jusqu'à trois si jamais mais généralement je m'arrête à peu près à une deux ensuite du coup j'ai ma première série j'ai ma deuxième série comme tu l'as vu elle s'est très bien passé et je suis très content actuellement c'est les perfs repart bien je me sens beaucoup plus fort mon poids il est plus ou moins bien stable ici actuellement j'arrive à m'entraîner très fort j'arrive à mettre des charges lourdes j'arrive à énormément être beaucoup plus stable même si c'est pas encore trop ça j'ai pas mal d'exos libres aussi qui sont venus dans la prog mais tu vois c'est ce genre d'exercice là qui me fait vraiment aimer à fond de la prog et me dire ok j'arrive c'est la guerre je dois faire mieux là c'est exactement ça du coup actuellement pour que mon poids il reste plus ou moins stable il est monté assez rapidement quand même là actuellement l'objectif c'est d'aller chercher comme j'avais peut-être dit je sais plus j'ai déjà dit ou pas un kilo à peu près par mois pour ça la stratégie actuellement c'est j'ai mes macros je me laisse entre un à deux repas par semaine à l'extérieur plus ou moins tu vois maximum et sur ces repas là à l'extérieur je vais faire en sorte de laisser à peu près 2000 calories je vais viser au maximum d'avoir mes protéines dans la journée donc généralement au moins 170 grammes de protes avant d'aller manger à l'extérieur ou alors non seulement je vais manger le midi mais bref le soir c'est un peu plus simple au moins avoir ça ça dépend si c'est en jour on ou en jour off et surtout j'essaye de me laisser des calories de côté je vais pas aller vraiment au macro près etc parce que suffit que j'ai envie de me rajouter un petit truc tout bête tu vois mais un petit peu plus de bataille cacahuète par exemple à ce moment c'est noël tu vois donc des petits gâteaux noël ou quoi juste un comme ça ça monte vite et ça ça peut vite faire pencher la balance du côté genre négatif on va dire manger trop donc du coup c'est pour ça que je me limite à ça et bah pour l'instant ça va très bien le poids est stable depuis toute la semaine le physique bouge bien la recomposition est en train de se faire tu vois je mange assez je pousse très fort donc mon physique il devient de mieux en mieux c'est ça qui est bien aussi avec la prise de masse c'est quand tu as un poids qui stabilise c'est pas forcément une mauvaise chose parce que il y a une recomble qui se crée dans la prise de masse c'est quelque chose que j'aime bien et je vois souvent aussi avec les personnes avec qui je travaille le physique change et malgré que tu manges beaucoup tu vois malgré que ton poids soit le même sur les updates tu vois à chaque fois un physique différent donc ça c'est très très intéressant comme ça c'était du coup la neuvième semaine après ma dernière compétition donc c'est énorme c'est passé super vite et c'est la troisième ou quatrième je sais plus semaine de masse faudrait que je vérifie à partir de quand exactement j'ai commencé j'espère que la vidéo t'a plu je pense que va s'arrêter là j'ai partagé quand même un peu d'entraînement tu as pu voir un peu ce que j'ai mangé déjà dis moi si ça t'intéresse ou pas de faire comme ça de bloguer un peu les entraînements que je mange comment je me sens où en est mon poids physique update de temps en temps et ou alors si jamais il ya deux trucs des fois tu vois si je voyage ou pas où je vais ailleurs dis moi si par exemple ça ça te plaît tu vas de filmer sur la semaine plusieurs jours t'expliquer plus ou moins dans la semaine c'est vraiment il ya un truc sur un jour qui est vraiment très important très intéressant un jour il ya vraiment plein de choses dans ce cas là du coup je ferai en sorte de filmer que ce jour là mais pour l'instant je pense que c'est pas mal de filmer comme ça là sur toute la semaine donc j'espère que la vidéo t'a plu si jamais c'est le cas n'hésite pas le petit pouce bleu l'abonnement le commentaire dis moi ce que tu en as pensé tous les liens bien sûr sont en description l'instagram si tu veux travailler avec moi ou avec axel dans la team flow pour préparer la nouvelle année bien sûr et merci encore pour les retours sur la précédente vidéo j'avoue que c'était un peu long et je pense que youtube n'a pas trop fait de cadeaux sur le retour et sur le référencement donc voilà merci pour le soutien merci pour tout ça ciao les gars merci à ceux qui ont regardé et à la prochaine